Marie-Antoinette Cimetière, bonjour, vous venez du Beaujolais. Le vin, ça vous connaît ? Vous êtes viticultrice ? Oui, 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 exactement. Dans quelle région ? Enfin, la région, on l'a dit, mais dans quelle crue ? Le meilleur du Beaujolais, évidemment, le Morgon. Le Morgon, avec sa côte de Pi, peut-être ? Oui, oui, entre autres, côte du Pi, bien sûr, bien sûr. Une belle région. Qu'est-ce qui fait que vous êtes arrivée à ce concours où on le voit déjà depuis plusieurs fois ? Vous êtes, bien entendu, en plein dans le monde du vin, mais passionnée également, pas que productrice, passionnée. Passionnée, oui, par tous les vins, d'ailleurs, en particulier, particulièrement le Beaujolais, bien sûr. J'entends bien, mais si on enlève le Beaujolais, quel est le vin que vous préférez en second, un vin régional ou français, ou pourquoi pas étranger ? Alors, j'adore les Bourgognes, j'adore les côtes du Rhône, je ne sais pas, voilà. La Bourgogne, vous y êtes presque, avec le Beaujolais. Oui, bien sûr, mais chacun a sa spécificité, malgré tout. Quelques mots sur ce concours, Marie-Antoinette Cimetière ? Alors, c'est un concours agréable, sympathique, j'y viens depuis le début. Je constate qu'il y a de plus en plus d'échantillons et aussi de dégustateurs, c'est très très sympathique. On remarque également de plus en plus le côté international de ce concours, tant sur les dégustatrices et dégustateurs que sur les échantillons, les quelques 5500 échantillons présentés dans le domaine de la bière, comme dans le domaine du vin, bière et spiritueux, ou dans le domaine du vin, vin tranquille ou vin effervescent. Oui, exactement. Ça prouve aussi que les gens s'attachent de plus en plus à la qualité de leurs produits et cherchent à savoir et à connaître, à se renseigner. D'ailleurs, on a pour témoin les gens qui sont à chacune des tables. C'est complètement diversifié. Il y a beaucoup de dames, d'ailleurs, beaucoup de dames. C'est la parité, hein ? Ah oui, tout à fait, tout à fait, mais c'est très très bien. D'ailleurs, vous êtes vous-même une dame à la tête d'une exploitation beaujolaise, même si vos enfants ne sont pas loin. Ah oui, oui, maintenant, oui, les enfants sont tout prêts, oui, bien sûr. Mais sinon, c'est bien agréable. Alors, on a deux messieurs qui sont des dégustateurs avertis, on va dire, une demoiselle qui... Une étudiante en BTS vin et spiritueux, je crois. Voilà, c'est ça, oui. Alors, Marie-Antoinette, merci. Le mot de la fin, FIM, je sais que vous êtes également une bonne cuisinière. Vous avez envie, en cette fin de matinée ici à Lyon, dans ce septième Salon international des vins de Lyon, vous avez envie de déguster quel plat avec lequel de vos vins ou lequel de vins de Beaujolais ? Soyons chauvins un peu. Je ne sais pas, non, non, nous venons de... Une lyonnaiserie, un rognon, un saucisson cuit au gêne, une andouillette ? Oui, bien sûr, une andouillette ou un... Allez, dites-moi, une andouillette de chez vos vins. Au Morgon, bien sûr. Avec le gêne ? Oui, il faut quand même le goût du saucisson. Marie-Antoinette Cimetière, merci. On a bien compris que là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Et vive Marie-Antoinette. Merci. À bientôt. Sous-titrage ST' 501